C'est mon trésor. Si tu touches à cette personne, c'est comme si tu me touchais moi. Donc fais attention et comprends bien que si tu t'approches de trop près, c'est moi qui vais te rentrer dans le lard. Gémeaux, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture générale du mois de juillet. Avec une carte oracle, on va découvrir votre météo du mois. Ensuite, avec les tarots, on va regarder votre énergie, ce que vous avez la possibilité d'observer sur ce mois, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et ce vers quoi vous allez. Oui, j'ai une main qui a doublé de volume. Ne vous inquiétez pas, mes chers amis, s'il vous plaît, je suis allergique aux piqûres d'hyménoptères et je me suis faite agresser par une guêpe sournoise hier. Et c'est en train de descendre dans les doigts et de monter dans le poignet. Oui, c'est un petit peu douloureux. Je ne peux pas fermer ma main. Regarde, tu vois, c'est bizarre. Bon, allez. En tout cas, amis Gémeaux, sachez que ce qui vous traverse durant ce mois de juillet ne vous impacte pas. Non, il n'y a rien qui vous impacte sur ce mois de juillet. Je vous sens détendu du string, on va dire ça comme ça. Vous êtes dans une forme de gratitude. Vous remerciez la vie pour ce qu'elle vous apporte. Vous remerciez la vie des belles journées. Je ne sais pas. Vous êtes dans une forme de gratitude. Vous êtes dans une forme de détente. Je vous sens super, super zen. On a les Gémeaux super zen. Bon, c'est très bien. Allez, justement, on va la découvrir cette météo pour votre mois. Voilà. Waouh ! Punaise ! Les paysages et les lieux, mais vous êtes beaucoup dans la contemplation sur ce mois de juillet. Vous observez le décor. Peut-être que vous êtes en vacances et vous découvrez des nouveaux endroits, des nouveaux décors. Vous respirez un nouvel air, je ne sais pas. Voilà. Et si vous ne bougez pas, eh bien, vous êtes dans un tel amour de la vie que tout vous semble nouveau et beau et magnifique. On plane chez les Gémeaux, là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a une magnifique carte, la carte de l'amour. Donc, l'amour pour vous-même ou l'amour pour quelqu'un, l'amour pour la vie. Là, c'est à vous de voir. Avec le chiffre 33. Il est urgent de réévaluer votre lien aux autres et à vous-même. Autorisez-vous à aimer autrui en chassant la négativité. Accueillez l'amour sans peur. Faites qu'il devienne inconditionnel. J'ai l'impression que vous avez véritablement envie d'aimer quelqu'un. Vous avez envie de prendre quelqu'un dans votre bras. Vous avez envie de protéger quelqu'un. Vous avez envie de recevoir et d'offrir de l'amour. Et si on ne nous parle pas d'une personne en particulier, je ne sais pas quoi vous dire, à part vous baigner dans l'amour pour la vie. Et la vie vous le rend bien. Bon, c'est magnifique. Alors, on va essayer. Oups ! Qu'est-ce qu'on a, là ? On a le droit de coupe. Mais oui, chez les Gémeaux, là, on profite du beau temps pour se faire des petits barbecues dans le jardin. Pourquoi pas avec des amis. La vie, quoi, hein ? Bon. Allez, on profite de l'instant présent. Votre énergie chez les Gémeaux, s'il vous plaît. L'énergie des Gémeaux pour ce mois de juillet. La 9 de bâton. Bon. Par contre, oui, je sais. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Vous êtes comme moi. Vous êtes un petit peu... Je pense que vous avez pris des coups. Et aujourd'hui, vous remerciez la vie d'être toujours là. On va dire ça comme ça. Donc, sur ce mois-ci, c'est pas un petit bobo qui va vous empêcher de profiter de la vie. C'est pas un petit bobo qui va vous empêcher de... Comment dire ? De ne pas aller au bout de vos projets. Bon. Peut-être que je suis fatiguée, mais ça ne m'empêche pas de profiter. Avec la carte de l'amour ici, vous pourriez avoir envie de vous battre pour quelqu'un. Il y a peut-être une personne en particulier que vous cherchez à protéger. Vous... On a peut-être des gémeaux ici qui... Très, très protecteurs. Qui sont prêts à prendre des décisions nécessaires. Et à utiliser... Des moyens de communication. Ou à prendre des décisions assez tranchées pour... Pour aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ce que vous avez la possibilité d'observer, c'est cette 8 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vous qui êtes bloqué dans une situation ? C'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation ? 6 d'épée. 6 d'épée. 6 de pentacle. Il y a un jeu de réciprocité ici à observer. Dans le sens que quelqu'un... On a beaucoup de 6 là. Qu'est-ce que c'est que tous ces 6 ? C'est vous qui avez envie de vous libérer, de vous sentir libre par rapport à une relation ? Ou c'est quelqu'un... Oui. Non, non, mais ça... L'amour, il a d'autres couples. Il y a peut-être quelqu'un qui... Qui est coincé dans une situation. Et qui n'a peut-être pas les moyens financiers de s'en extraire. Et je pense que vous avez envie de protéger cette personne. Vous avez envie de l'aider. Vous avez envie de faire quelque chose pour elle. Mais peut-être que vous ne pouvez qu'observer... Ah, c'est ça qui vous agace par contre. D'accord. Ce qui vous agace, c'est que vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Vous ne pouvez qu'observer ce qui se passe. Vous n'êtes pas autorisé à intervenir. Ou... Et ça, ça... Ça, ça... Ça vous casse les pieds. Bon. Donc vous tentez de ne pas trop vous préoccuper de ce qui se passe ici. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un oeil. Ah, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un oeil sur une personne qui est peut-être coincée dans une situation. Parce que ça vous inquiète. On a des gémeaux ultra protecteurs ici. Donc, vous profitez de la vie en attendant. Mais vous semblez vouloir dire à cette personne, si tu me rejoins ici, je saurais te protéger. Je saurais te protéger, même si je dois y laisser des plumes. On a des gémeaux, ils ne rigolent pas. Ils ont trouvé la femme ou l'homme de leur vie, je ne sais pas. Mais on a des gémeaux, il ne faut pas toucher à leur belle parce que tu vas morfler. Bah tiens, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, les amoureux ? Quand on a véritablement reconnu la femme qu'on aime ou l'homme qu'on aime, on est prêt à tout pour cette dernière, enfin pour cette personne. Donc, s'il faut se battre et aller sur le champ de bataille, vous en tout cas, vous dites à cette personne, je suis en mesure de te protéger. Tire-toi de ta situation et viens me voir, chez moi tu seras en sécurité, avec moi tu seras en sécurité. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, amis gémeaux ? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce moi ? 10 de coupe, as de pentacle, as de pentacle. Bon, je pense que pour certains gémeaux, vous avez reconnu qui faisait votre bonheur. Et puis vous avez envie de tenter votre chance avec cette personne, vous avez envie d'une famille avec cette personne, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez envie peut-être de donner naissance à un bébé aussi, avec l'as de pentacle. Pourquoi pas ? D'agrandir la famille. Alors, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne ou pas. Si vous êtes déjà en couple, il y a l'opportunité d'aller encore plus loin dans cette relation et oui, de mettre un projet en place. Moi, je parle d'un projet bébé, mais ça peut être un déménagement, ça peut être s'éloigner de personnes pas très bonnes qui tournent autour de la personne que vous aimez. Ça peut être, je ne sais pas, si cette personne est embêtée par des problèmes familiaux, bon ben, vous n'avez pas envie de déménager ailleurs, mais loin, loin, genre, tu vois, genre, tu as l'impression que plus tu mets les gens loin, plus tu mets les problèmes loin. Ben, vous avez peut-être envie, hein. Et pour d'autres, évidemment, je donne un exemple, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et pour d'autres, peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne, mais vous avez reconnu la personne que vous aimez. Et cette personne, elle est pour l'instant un petit peu, je pense qu'elle a des petits soucis. Et qu'elle ne se sent pas libre. Elle ne se sent pas libre de partir. Et c'est peut-être l'occasion ici de... En fait, c'est comme si cette situation désagréable pour cette personne vous donnait l'opportunité de lui montrer à quel point vous êtes solide, vous êtes fiable. En fait, ça fait très protecteur, quoi. Là, c'est l'ours protecteur. L'ours protecteur qui dit, mais touche pas à ma famille parce que je vais te foutre un coup de patte, mais je vais t'arracher la tête. C'est ça. Vous voyez, l'ours ici et la famille derrière. L'ours protège sa famille. Et vous, vous faites quoi avec ces cartes ? Vous protégez l'amour de votre vie. C'est mon trésor. Si tu touches à cette personne, c'est comme si tu me touchais moi. Donc, fais attention. Et comprends bien que si tu... Si tu t'approches de trop près, c'est moi qui vais te rentrer dans de la... Bon, bref. Ok. Donc, pour vous, c'est peut-être l'opportunité de prouver votre vaillance. Comme un proche chevalier. Il y a quelque chose comme ça. Mais je pense pas que ce soit vous qui puissiez libérer cette personne. C'est à cette personne, par contre, de se libérer. Parce que moi, j'ai l'impression que vous observez, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que si cette personne a des soucis avec sa famille ou à son travail, bon, c'est à elle de se sortir de sa situation. Mais par contre, vous êtes tout à fait à même. Parce que peut-être que vous ne pouvez pas intervenir. Bon, s'il y a des problèmes à son travail, vous avez quoi ? Casser la gueule au patron ? Je sais pas si ça va arranger grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que c'est à cette personne de commencer à se dépatouiller. Et puis ensuite, vous, vous ferez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis sinon, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir. Parce que cette personne, elle n'est pas là. Elle a une vie... Enfin, veut dire que vous n'êtes pas ensemble. Et puis, peut-être qu'elle ne vous demande pas aussi de l'aider. Allez, vous allez vers quoi, Amis Gémeaux ? Sept de bâtons et le soleil. Tiens, exactement ça. Je sais pas si vous avez vu, mais toutes les cartes défendent quelque chose. Donc là, c'est... Vous avez la possibilité et vous allez montrer... Parce que ça, c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez montrer à quel point vous êtes solide. Sept de bâtons. À quel point vous avez les épaules pour défendre la personne que vous aimez. Mais là, c'est complètement ça. Et du coup... Je pense que ça met le projecteur un peu sur vous. Dans le sens que... Peut-être que cette personne, elle ne vous imaginez pas si protecteur. C'est peut-être une partie de vous que vous ne montriez pas. Et aujourd'hui, la situation se présente et vous ne réfléchissez pas une seule seconde. Si vous devez vous battre... Sept de bâtons. Si vous devez vous battre pour protéger ceux à quoi vous tenez. Moi, je pense que c'est à une personne. Eh bien, vous vous battrez. Et puis, si on ne parle pas d'une personne, même si pour moi, on est vraiment dans le relationnel. Mais si on ne parle pas d'une personne, vous défendez vos valeurs. Vous défendez votre qualité de vie. Vous restez intègre, droit dans vos bottes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes complètement aligné à qui vous êtes. Et celui qui essaie de me faire croire que je me trompe, il va voir de quelle boite je me chauffe. De toute façon, il n'entrera pas dans mes énergies. Personne n'entre ici. Je suis trop bien avec moi-même. J'aime trop ma vie. Et si c'est pour venir commencer à me casser les pieds, je peux te dire que tu n'es pas prêt de passer la porte. Sinon, c'est de jouer les... C'est presque les gardes du corps ici. Oui. Les gardes du corps. C'est ça. Personne ne passe. Tu vas te prendre un coup d'épée, tu ne vas rien comprendre, mec. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Allez, je vous prends un petit conseil. Un petit conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les Gémeaux. Waouh ! La non-résistance. Et ça tombe sur cette personne, je pense. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je pense que cette personne, elle doit agir dans cette situation. Et cesser de lutter, je ne sais pas quoi, je ne sais pas de quoi elle lutte, mais cette personne ne se sent pas libre. Alors, je ne sais pas pourquoi, il faut qu'elle se libère. C'est le message qu'on lui passe. Et puis vous, vous avez la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah, mais le chaos, vous êtes prêts, vous. Ah, ben vous, vous êtes prêts. S'il faut aller au fight, vous allez au fight. Princesse de bâton, neuf d'épée, roi de pentacle. Non, mais princesse de bâton, chariot, neuf d'épée, roi de pentacle et cavalier d'épée. Donc, c'est ça. Je pense que la princesse de bâton et le chariot, c'est la personne qui veut partir, mais elle ne sait pas comment. Neuf d'épée, on a quelqu'un qui est vraiment dans une situation oppressante, stressante. Et vous, vous êtes prêts à affronter quelqu'un ici. Cavalier d'épée, c'est vous et vous êtes prêts à affronter quelqu'un. Peut-être qui, d'une certaine façon, retient votre belle. C'est un conte de fées, les gars. On est en plein film, là. Amis gémeaux, vous avez trop regardé la télé. C'est quoi ? C'est quoi votre délire ? Bon, ben écoutez, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, la bave du crapaud n'atteindra pas ma blanche colombe. Personne ne touche à la femme ou à l'homme que j'aime parce que je vais lui mettre un coup de patte dans la tronche que ça ne va pas traîner. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Arte et Staro. Arte et Staro